Ce journaliste se met à filmer avec son téléphone. Il se passe quelque chose à Culiacan. La petite chanson pop à la radio tranche avec l'ambiance de guerre. La ville entière va devenir un vaste champ de bataille. Tout a commencé avec un déploiement de police autour d'une maison. A l'intérieur, il y a Ovidio Guzman, le jeune homme de 29 ans, a repris les affaires de son père, El Chapo, le grand narcotrafiquant condamné à la perpétuité cet été aux Etats-Unis. Mais les sicarios arrivent de partout pour protéger leur patron. Et comme le montrent ces images, ils sont beaucoup mieux armés que la police. Au milieu des crépitements de mitraillettes, un bruit sourd de roquettes. La ville est littéralement à feu et à sang. Les habitants courent pour éviter les balles perdues. se tairent dans les supermarchés ou utilisent leur voiture comme bouclier. Papa, est-ce qu'on peut se relever ? Non, ma chérie, il faut rester au sol. Mais pourquoi ? Parce que l'assaut du cartel de Sinaloa contre les forces de l'ordre n'est pas terminé. Mais la police ne va pas résister longtemps devant la puissance de feu des narcos. Ils ont dû abandonner, comme l'a expliqué le président ce matin. On ne peut plus combattre le feu par le feu comme on le faisait avant. Des vies étaient en jeu et nous devions les protéger. Sauf que dans leur retraite, les policiers abandonnent aussi leur prise. Ovidio Guzman est libéré. La méthode du nouveau président se retrouve sous le feu des critiques. C'est un camouflet absolument gigantesque pour ce gouvernement qui a montré qu'il avait cédé face au crime organisé. Une opération de police improvisée qui se termine avec au moins sept morts dans l'une des batailles les plus violentes de ces dernières années au Mexique. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage ST' 501